bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour une interview c'est la première fois que je fais ça en fait j'ai fait une interview parce qu'il ya beaucoup de mamans qui me demandent des témoignages de personnes qui ont suivi le programme alimentation saine de l'enfant et de la famille c'est vrai que nous on n'est pas très bon là dessus on devrait beaucoup plus en faire mais voilà on n'est pas trop pour se mettre en avant mais je me rends compte que c'est important parce que c'est important pour vous c'est important de voir que ça marche réellement que ça fonctionne parce que ça vous rassure et c'est tout à fait logique c'est normal vous avez besoin d'avoir des témoignages de d'autres personnes voilà qui ont suivi qui sont comme vous et puis qui ont vraiment des résultats donc aujourd'hui j'interview ohana ohana est une nounou alors elle est roumaine au début je voulais pas trop faire interview parce qu'elle m'a dit qu'elle avait un accent on n'avait pas la comprendre donc bon soyez tranquille vous ferez votre propre avis sur son accent donc elle nous raconte son parcours ou comment la suivi le programme alimentation saine elle a suivi il ya deux ans donc elle a bien eu le temps de tout mettre en place donc là on se retrouve deux ans plus tard donc on va voir si ce qu'il en reste voir si ça fonctionne réellement parce que c'est beau d'avoir des programmes qui fonctionne sur quelques mois mais l'idée c'est du long terme c'est ce que je vous dis tout le temps donc bah ohana va vous raconter ça donc c'est parti les amis on se retrouve tout de suite avec ohana bonjour à tous aujourd'hui et je suis avec ohana ohana tu as suivi le programme alimentation saine de l'enfant et de la famille tu l'as suivi quand déjà en 2017 en 2017 donc là tu es en janvier 2017 je m'en souviens très bien donc ça fait deux ans donc parce que je propose c'est que tu te présentes rapidement alors donc j'ai m'appelle ohana j'ai 27 ans j'habite en montpellier je suis d'origine romaine ça fait quelques années que je suis en france alors j'ai pas d'enfant mais je suis nounou alors je suis en contact tous les jours depuis six ans maintenant surtout les moins de trois ans donc les moins de trois ans c'est les plus difficiles avec oui ce qui est normal qui est tout à fait et donc quel problème avec l'alimentation tu avais avant de suivre le programme alors donc moi j'ai connu mon mari en 2012 et lui étant thérapeute il était déjà dans une démarche de manger sainement parce que pour lui c'était un ensemble levée avec manger sainement donc lui quand je l'ai connu il avait commencé à réduire sa consommation de viande rouge notamment par cause éthique parce que bon voilà l'élevage des animaux mais aussi parce que les animaux étaient bourrés d'antibétiques et ils refusaient de boire du lait de vache donc tout ça ça m'a beaucoup plu je me suis dit bon bah tout de suite moi aussi je vais faire ça donc c'était presque du jour au lendemain on avait après on avait complètement arrêté de manger de la viande pas seulement rouge mais blanche aussi on mangeait des crustacés de temps en temps et on s'est dit on va prendre que des produits bio ok tout va bien jusqu'ici sauf que au bout de quelques mois il suffit pas de manger des produits moi je me suis retrouvée avec une carence en fer énorme lui il avait découvert qu'il a l'hypertension et je me suis dit oh là là et ben en fait l'alimentation c'est pas si simple que ça il faut pas juste arrêter la viande et en fait on s'est même pas posé la question s'il faut la remplacer par quelque chose d'autre ou pas voilà et donc voilà et donc en gros et et en gros en fait j'avais commencé on avait commencé à s'est documenté sur internet sauf que dès que tu vas sur l'internet tu te perds rapidement dans l'information et il faut dire que je suis très sélective dans l'information que j'ingère parce qu'en fait c'est la même chose que la nourriture donc comme tu dirais il faut pas manger des cochonneries et j'ai très envie de préciser qu'en fait famille épanouie c'est le seul blog que je suis et c'est justement pour la qualité de l'information que vous transmettez alors j'étais très heureuse quand tu as proposé le programme de l'alimentation saine j'étais déjà dans une démarche de recherche mais voilà c'est pas évident sur internet ouais 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 et donc comme j'avais très confiance dans ton travail d'ailleurs dans la justesse d'information que vous donnez ton toit canélie bon voilà je me suis dit tout de suite ok je vais le faire et c'est chouette parce que tu as fait un boulot incroyable c'est des centaines d'heures de recherche j'imagine parce que déjà oui c'est une seule problématique voilà il faut creuser creuser et creuser et moi j'avais pas de patience clairement il faut arriver jusqu'en noyau tu vois pour déverter le frais tu faut et ben voilà et donc je me suis inscrite au programme pression que tu vas voir à la fin une licence en alimentation saine sauf que pareil il suffit pas il faut le mettre en pratique et donc j'écoutais des vidéos au début mais pas sans vraiment faire un changement alors je me suis dit ça va pas du tout on va tout recommencer j'ai révu toutes les vidéos et maintenant tu vas les appliquer même si en faisant des tout petits pas tiens voilà par exemple aujourd'hui tu n'achètes plus ceci ou tu fais plus cela et voilà c'est ce qu'on a fait donc bon j'ai eu la chance que mon mari est très ouvert donc on a très bien accueilli tout ça et en plus j'ai eu la chance de travailler avec des parents qui étaient très ouverts donc à l'époque j'ai gardé des enfants qui avaient deux ans et demi et un an c'était deux sœurs et donc j'avais parlé aux parents par exemple tu vois les yaourts les goûters très sucrés on avait passé donc aux fruits ce qui est super c'est génial que j'ai pu les enfants travail aussi comment ça s'est passé avec les enfants comme ils ont accueilli le changement au début c'était pas évident mais déjà je dis peut-être que plus il faudrait ne plus acheter des gâteaux voilà et puis on va pas les forcer mais on verra comment ça se passe mais c'était des enfants très faciles donc bon c'était un fruit aujourd'hui en plus on les faisait j'ai commencé à faire le changement en étant dehors on va dire pas à la maison parce que je me suis dit que si je change le l'environnement peut-être c'est plus facile d'accueillir aussi donc en fait on s'est dit on va prendre les goûters au square par exemple ou c'était différent proposer des fruits et ça c'est une bonne technique parce qu'en fait les enfants vont être habitués si par exemple je prends souvent l'exemple des coquillettes jambon du soir les parents tombent dedans en fait les enfants ils rentrent dans une routine et tous les soirs s'ils sont habitués à manger leurs coquillettes jambon ça va être difficile de les faire changer c'est bien ça nous trouvait en effet ces petites astuces qui vont nous faire en fait changer c'est excellent et puis aussi les légumes avant la viande alors ça c'est génial ça marche incroyable la maman me disait mais avec toi ils mangent les filles mangent des légumes à midi parce que je leur donnais pas le dîner et j'ai dit oui mais comment tu fais et je leur propose avant et ça marche c'est génial ben oui effectivement ça a marché c'est tout simple mais ça fonctionne c'est souvent c'est plus la posture parce qu'en fait ils vont dire qu'elles n'aiment pas ou elles veulent pas goûter mais le truc c'est jamais s'arrêter continuer et toujours leur proposer et à un moment ils vont en manger et comme je dis souvent surtout s'ils n'aiment pas c'est pas la peine de leur reproposer et de leur reproposer ils ont le droit aussi de pas aimer quoi excellent c'est cool et ça a pris combien de temps de faire le changement ouais le changement ouais je dirais sept huit mois pour arriver vraiment je suis stable et maintenant t'en es où donc sept huit mois c'était il ya on va dire c'était il ya un an maintenant un an et demi voilà et ben je m'en souviens même plus comment c'était avant alors quand je vois chez je vais chez des gens et j'ouvre le frigo ça me choque parce qu'il ya plein de choses que je n'en ai plus chez moi effectivement vous mangez encore ça mais enfin sans juger c'est super tiens en fait c'est un mode de vie maintenant je j'ai habitué ouais tu te demandes comment tu fais avant exactement et pour toi quel est le dans le programme ce qui t'a vraiment permis de basculer le changement est ce qu'il ya quelque chose en particulier qui t'a permis de aujourd'hui mieux manger c'est déjà la la prise de conscience sur le fait qu'il ya sur notre santé il faut dire que je suis jeune je ne vois pas forcément un énorme changement mais je me sens quand même mieux déjà je sais quand j'ai mangé plein de chips des frites et tout ça j'avais plein de boutons j'ai encore plein de boutons faut m'acheter encore une crème qui vaut je sais pas combien en fait c'était juste qu'il faut arrêter de manger n'importe quoi parce que c'est l'intérieur voilà tout ça va bien et puis aussi sur l'énergie oui bien sûr sur l'énergie par exemple nous depuis qu'on est rentré du maroc en décembre on a moins bien mangé parce qu'on a beaucoup travaillé c'est vrai qu'on a été un petit peu moins rigoureux on a mangé un peu moins de légumes on mange un peu plus vite fait et ben j'avoue que début janvier j'étais je piquais du nu quand j'étais vraiment fatigué j'avais plus d'énergie tout simplement parce que parce que j'avais moins fait attention à l'alimentation alors je mangeais pas mal contrairement comme tout le monde mange mais il peut y avoir des écarts ou manger vite fait manger moins de légumes les légumes c'est hyper important pour les vitamines les minéraux les fibres ça c'est c'est une astuce toute simple mais pour être en bonne santé et en forme c'est de manger tout le temps tout le temps tout le temps des légumes ok super et s'il y a des mamans parce qu'aujourd'hui on fait cette interview pour aider les mamans qui hésitent encore ou les papas mais pour être honnête j'ai beaucoup de mamans dans le programme pour toi quel serait ton conseil pour les aider à passer le pas moi personnellement je considère que enfin en fait aider à grandir un enfant ou participer à son éveil n'importe si on est parent grand-parent ou nous en l'occurrence bah c'est aussi donc c'est le nourrir intellectuellement mais aussi physiquement émotionnellement donc c'est un tout en fait il suffit pas de d'être bienveillant si on le nourrit mal pour moi verser c'est un ensemble ça va avec c'est un tout comme bien et ma maman quand j'étais jeune comme ça on l'atteint et esprit sain dans un corps sain c'est ça exact exactement on peut pas être être bien si on mange pas bien oui à tous les niveaux de la vie exactement ok cool bon bah merci pour ton retour c'était un plaisir est-ce que tu peux je sais pas tu veux ajouter autre chose bah vraiment oui allez-y allez-y les mamans et les papas c'est un cadeau pour vous et pour vos enfants c'est vraiment très riche même si vous faites pas tout ce qu'il dit voilà parce que bon c'est vraiment riche faites de petits pas petit à petit c'est important surtout c'est très facile de manger mal parce qu'il ya plein de mauvaises nourritures partout peut-être avant il ya 50 ans on trouvait pas des bêtises au supermarché donc on mangeait moins mal mais maintenant il faut vraiment prendre conscience que quand on est entouré de mauvaise nourriture et il faut savoir choisir finalement c'est très évident comme mon exemple moi personnellement je croyais qu'en allant au magasin bio en achetant je sais pas une ratatouille en conserve c'était bon pour la santé juste parce que c'était bio mais non donc voilà c'est pour ça qu'on a besoin de toi ah bah c'est sûr bah c'est ce que je dis tout le temps dans un magasin bio il ya peut-être 90% du magasin les aliments il n'y a pas besoin de enfin ils n'ont rien à faire là c'est pas des vrais aliments c'est juste des aliments industriels multi-transformés pour certains bah la seule différence c'est qu'en fait ils sont bio donc oui vaut mieux manger des produits de qualité non bio que de manger de la cochonnerie industrielle bio mais exactement c'est vrai que c'est pas toujours évident à comprendre pour tout le monde parce qu'on on qualifie bio de santé donc si c'est santé c'est qualité alors qu'en fait pas du tout et il y a un autre point qui est intéressant c'est que vous avez arrêté la viande et je répondis là-dessus et donc du coup tu étais carencée en fer oui exactement en fait je l'ai pas remplacé par quelque chose d'autre donc forcément je mangeais de protéines et j'étais très faible je me sentais très très mal alors que maintenant déjà je mange du poisson ouais de temps en temps moi j'ai des crustacés bah voilà après il faut choisir un bon poisson aussi après tu te retrouves dans les légumineuses du fer oui dans les légumes verts donc donc après si tu arrives à bien ajuster bon tu retrouves en théorie tu redeviens en bonne santé oui oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est pour ça quand en fait c'est un programme qui peut fonctionner pour différents types d'alimentation ouais c'est ça c'est une croyance de ce qu'on veut finalement mais on peut être en bonne santé n'importe le mode d'alimentation oui tout à fait c'est vrai que quand je parle du programme j'offre la possibilité donc d'adhérer à notre producteur qui nourrit que du bœuf à l'herbe donc du coup les gens pensent ils se disent ah bah en fait c'est que pour les gens qui mangent de la viande si je suis végétarien si je suis végétalien c'est pas adapté alors en fait si parce qu'on peut remplacer la viande par d'autres protéines il suffit juste de choisir lesquelles en fait c'est vraiment tout simple mais faut vraiment prendre le temps de le faire on peut ne pas manger de viande on peut être végétal, vegan, végétalien alors souvent on va entendre que c'est mauvais pour la santé des enfants faut pas que les femmes soient végétaliennes sinon c'est dans on entend vraiment un peu tout et n'importe quoi même de la part des nutritionnistes ce qui est assez incroyable alors qu'il suffit simplement de remplacer par les bons aliments oui mais ce qui est vrai c'est que dans notre société on est ces produits laitiers et viande qui sont là tous les jours tous les jours tous les jours et en fait quand on arrête oui en effet il faut remplacer parce que le calcium est important les protéines sont importantes faut pas arrêter tout du jour au lendemain mais faut en passer cool et dernière petite question à ton avis pour qui le programme n'est pas fait ? c'est à dire des gens qui pensent enfin à ton avis il est fait pour qui et pour qui il n'est pas fait ? tu vois tu comprends ma question ? bien sûr alors si vous cherchez une diète comme les diètes comme les diètes tu sais on a suivi 2-3 mois et on a maigri on a fait un détox et on est au top et il faut plus le faire voilà donc non c'est pas ça parce que c'est un changement de vie c'est un mot de vie et Fabien il va pas vous dire ce qu'il faut manger ce soir ou non ou le lendemain voilà vous pouvez choisir il va pas vous obliger de manger des légumes que vous n'aimez pas pour qui il n'est pas fait ? je sais pas autrement c'est ça en fait c'est que le programme il est pas fait pour les gens qui veulent un truc tout fait voilà ils pensent juste qu'il faut s'asseoir derrière une vidéo, regarder et puis tout va se faire tout seul déjà c'est pas fait pour ces gens là et puis c'est pas non plus un programme pour perdre du poids on peut perdre du poids on peut perdre du poids si on mange comme ça mais c'est pas un régime et puis je vais surtout pas en gros il faut absolument manger tel produit tel produit est interdit il n'y a pas vraiment de produit interdit il faut être conscient qu'il y en a qui sont bons pour la santé d'autres qui ne le sont pas mais à partir du moment où on est conscient je prends un exemple si vous voulez manger au McDo si pendant des années vous avez mangé je sais pas tous les samedis au McDo et c'est votre plaisir continue à le faire quoi c'est pas super mais c'est pas très grave en fait parce que ce qui est important c'est la en fait ce qui est important pour moi c'est vraiment d'emmener les familles sur le très long terme c'est à dire que c'est ça qui est important c'est pas juste suivre un programme ok j'ai suivi un programme et puis ça a marché 2-3 mois on a bien mangé et après on sait plus comment faire l'idée c'est de comprendre donc de comprendre et puis pour chacun cuisiner par soi-même et choisir les bons aliments en tout cas c'est ce qui est important pour moi et voilà c'est ce qui m'importe ok et bien merci beaucoup Anna pour ton témoignage avec plaisir et bah je te dis à bientôt tout simplement oui à bientôt ciao alors le truc si à la maison tes enfants veulent pas manger de légumes s'ils mangent pas tout court parce que ça arrive il y a des enfants qui mangent pas t'es un peu dans une impaste ou c'est le cirque à table ils jettent partout par terre ça te fait même stresser quand on arrive à table on a connu ça avec Arthur notre premier enfant quand les repas arrivaient c'était le stress monumental et vraiment vraiment aujourd'hui je le dis avec le sourire mais à l'époque je rigolais absolument pas d'ailleurs c'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à se renseigner sur le sujet et voir que ça va demander d'avoir des informations pour bien faire les choses donc si tu connais ça si tu es de ceux qui donnent par exemple pâte jambon tous les soirs aux enfants pour être sûr qu'il y ait quelque chose dans le ventre si ça ça te parle écoute bien ce que je vais te dire ensuite le programme il s'adresse à qui encore ? il s'adresse aux personnes qui ont peut-être déjà commencé à vouloir changer d'alimentation qui ont peut-être comme Moana arrêté la viande et puis qui sont devenus un peu vegan, végétalien comme ça parce que c'était important pour eux de ne plus manger d'animaux il y a des choses à respecter les amis on peut être végétalien mais à condition de respecter certaines bases certaines règles qui sont hyper importantes pour la santé et encore plus pour la santé de nos enfants on peut se priver de viande on peut se priver de produits laitiers ok mais attention ne faisons pas non plus n'importe quoi donc voilà et puis si tu t'es déjà renseigné parce que de l'info sur internet il y en a partout les nutritionnistes nous donnent telles infos à la télé, alors les nutritionnistes médiatiques donc forcément qu'ils soient en chouille avec tous les enfin qu'ont des contrats avec les grandes marques de coca et compagnie ils ont tout ça ou l'huile de tournesol enfin tous les trucs généralement à la télé c'est ces gens là qu'on retrouve alors parfois il y en a des bons mais généralement ils ne restent pas très longtemps ils se font vite ils se font vite retirer du panel parce qu'on ne peut pas on ne peut pas dire les vraies choses à la télé déjà ça bousculerait trop les gens dans ce cas on ne va plus rien manger parce que souvent c'est une remarque qu'on nous fait c'est chez vous on ne mange plus rien je te rassure t'as vu là il y a des joues je mange bien on mange très bien chez nous on se fait bien plaisir que ce soit avec l'alimentation saine parce qu'on cuisine sainement et puis aussi l'idée c'est pas d'être un ayatollah de l'alimentation bio de manger nickel tout le temps on a nos cheat meals tu peux le voir d'ailleurs sur youtube parfois on va se faire un burger mais comme je le dis toujours des produits de qualité au maximum si vraiment les cheat meals c'est important pour toi de te faire par exemple dimanche matin croissant parce que tu étais habitué c'est ok après il faut juste comprendre que ça c'est pas bon pour la santé que se bourrer de pain matin midi et soir c'est pas bon pour la santé à partir du moment où tu le sais après tu peux ajuster mais on peut se faire plaisir mais il faut savoir ce qui est bon et mauvais pour la santé voilà donc le vrai truc en fait c'est de bien manger donc ça on va voir ça dans le programme voilà les amis le programme est certainement encore ouvert au moment où tu regardes cette vidéo donc tu trouveras un lien au dessus ou en dessous donc tout est expliqué ça demande un petit peu de temps pour le lire parce que je veux pas de touristes je veux pas des gens qui viennent juste pour voir qui suivent pas ou qui me posent tout le temps les mêmes questions qui suivent pas vraiment je préfère vraiment avoir moins de monde mais avoir un groupe de qualité c'est ça qui m'intéresse d'avoir des gens comme Oana qui suivent on l'a bien vu elle l'a suivi une première fois voilà un peu comme ça et puis elle s'est dit ok là par contre je veux des résultats donc elle l'a re-regardé et elle a mis en application parce que vous aurez beau suivre mais si vous passez pas à l'action vous n'aurez pas de résultats donc moi c'est des gens comme ça avec lesquels j'ai envie de travailler donc j'ai vraiment envie d'avoir des gens comme ça dans le groupe dans le groupe Facebook où on puisse échanger ça me fait voilà c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui m'intéresse c'est que vous ayez des résultats voilà les amis donc vous cliquez au dessus ou en dessous si vous avez une autre question j'essaie de répondre je vous garantis pas que je pourrais répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde qui écrit donc je ferai le nécessaire tant que possible et puis sur ce je vous souhaite une très belle journée prends soin de toi et de tes enfants merci